Vénérable Ajahn Shah Fragment d'un enseignement Traduction de Jeanne Schutt Les gens entendent les enseignements du bouddhisme de différentes sources, notamment de différents maîtres ou moines. Parfois, le Dhamma est enseigné en termes très vagues et généraux, au point qu'il est difficile de savoir comment le mettre en pratique dans la vie quotidienne. D'autres fois, le Dhamma est enseigné dans un langage très intellectuel ou un jargon spécial que les gens ont du mal à comprendre, en particulier quand l'enseignement vient trop littéralement des Écritures. Enfin, il y a un Dhamma qui est enseigné de manière équilibrée, ni trop vague, ni trop profond, ni trop général, ni trop ésotérique, pour que ceux qui l'écoutent puissent le comprendre et le pratiquer pour leur plus grand bien. Je voudrais ici partager avec vous quelques enseignements que j'ai souvent dispensés pour former mes disciples. Celui qui souhaite réaliser le Dhamma du Bouddha Celui qui souhaite réaliser le Dhamma du Bouddha doit avoir, à la base, foi et confiance. Voici comment nous devons comprendre les mots le Dhamma du Bouddha. Le Bouddha, celui qui sait, celui qui est pur, rayonnant et qui a le cœur en paix. Le Dhamma, les caractéristiques de pureté, de rayonnement et de paix qui naissent d'une bonne moralité, de la pratique de la concentration et de la sagesse qui en découlent. En conséquence, celui qui souhaite réaliser le Dhamma du Bouddha doit cultiver et développer en lui moralité, concentration et sagesse. Suivre la voie du Dhamma du Bouddha Les gens qui veulent rentrer chez eux ne sont pas ceux qui se contentent de s'asseoir et de penser au voyage. Ils doivent entreprendre le voyage, étape par étape, dans la bonne direction. S'ils prennent un mauvais chemin, ils risquent de rencontrer des difficultés comme des marécages ou d'autres obstacles de ce genre. Ils risquent aussi de se retrouver dans des situations dangereuses et de ne jamais arriver chez eux. Ceux qui atteignent leur maison pourront se détendre et dormir tranquilles, car la maison est un lieu de confort pour le corps et l'esprit. Mais si le voyageur passe devant sa maison sans s'arrêter et tourne autour d'elle, il ne tirera aucun profit de tout le chemin qu'il aura fait. De la même manière, avancer sur la voie pour atteindre le Dhamma du Bouddha est une chose que chacun de nous doit entreprendre, car nul ne peut le faire pour nous. Nous devons ensuite suivre la route juste de la moralité, de la concentration et de la sagesse, jusqu'à ce que nous atteignions les bénédictions que sont la pureté, le rayonnement et la paix de l'esprit, les fruits de l'avancée sur cette voie. Mais ceux qui ont connaissance des livres et des écritures, des sermons et des suttas, et seulement cette connaissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont que la carte à suivre pour le voyage, ne connaîtront jamais la pureté, le rayonnement et la paix de l'esprit, même s'ils devaient passer par des centaines de vies. Ils ne feront que perdre leur temps sans atteindre les véritables bénéfices de la pratique. Les maîtres ne peuvent que montrer la direction de la voie. Ensuite, que l'on choisisse ou non de suivre cette voie en pratiquant, et que l'on goûte ou pas aux fruits de la pratique, ne dépend que de chacun d'entre nous. Voici une autre manière de considérer les choses. La pratique est comme une boîte de comprimés que le médecin donne à son patient. Il y a des instructions inscrites sur la boîte, mais si le patient se contente de les lire, même cent fois, il ne tirera aucun bienfait du médicament. Il est sûr de mourir, et avant de mourir, il se peut qu'il se plaigne amèrement du médecin qui ne vaut rien, qui est un charlatan, et du médicament qui n'a rien soigné du tout et ne vaut donc rien non plus. En réalité, il s'est contenté de lire les instructions sur la boîte, il n'a pas suivi les conseils du médecin, et il n'a pas pris les médicaments. Mais si le patient suit vraiment les conseils du médecin et prend ses comprimés régulièrement, comme cela lui est prescrit, il guérira. S'il est très malade, il devra prendre beaucoup de médicaments, et si sa maladie est plus légère, quelques comprimés suffiront à le guérir. S'il nous faut beaucoup de médicaments, c'est parce que notre maladie est grave. Examinez la situation attentivement, et vous conviendrez que c'est tout à fait naturel. Les médecins prescrivent des médicaments pour éliminer une maladie du corps. Les enseignements du Bouddha sont prescrits pour guérir les maladies de l'esprit, pour lui rendre son état de santé naturel. C'est pourquoi on peut considérer le Bouddha comme un médecin qui prescrit des traitements pour traiter les maladies de l'esprit. Il est en fait le plus grand médecin du monde. Les mots de l'esprit se retrouvent en chacun de nous, sans exception. Quand vous prenez conscience de ces mots de l'esprit, n'est-il pas censé de vous tourner vers le Dhamma pour qu'il vous aide et vous soigne, comme un médicament ? On n'avance pas sur la voie du Dhamma du Bouddha avec le corps. C'est avec le cœur et l'esprit qu'il faut faire le voyage. On peut diviser les voyageurs sur la voie en trois catégories de niveaux. Le premier niveau comprend ceux qui savent qu'ils doivent pratiquer et qui savent comment faire. Ils prennent le Bouddha, le Dhamma et la Sangha comme refuge et sont déterminés à pratiquer avec diligence, en accord avec les enseignements. Ces personnes ont cessé de suivre aveuglément coutumes et traditions et se servent, au contraire, de la raison pour observer par elles-mêmes la nature du monde. C'est ce que l'on appelle les pratiquants bouddhistes. Le niveau moyen inclut ceux qui ont pratiqué jusqu'à avoir une foi inébranlable dans les enseignements du Bouddha, du Dhamma et de la Sangha. Ils ont également obtenu une vision pénétrante de la véritable nature de tous les phénomènes composés. Ces personnes ont de moins en moins de désirs et d'attachements. Elles ne s'attachent plus aux choses et leur esprit a atteint une profonde compréhension du Dhamma. En fonction de leur degré de non-attachement et de sagesse, ces individus sont appelés ceux qui sont entrés dans le courant, ceux qui ne reviendront qu'une fois et ceux qui ne reviendront pas. On les appelle aussi, tout simplement, les nobles êtres. Au niveau le plus élevé se trouvent ceux dont la pratique les a menés au corps, à la parole et à l'esprit du Bouddha. Ils sont au-dessus du monde, libres du monde et libres de tout désir et attachement. On les appelle les arahants ou les êtres parfaits, le plus haut niveau des nobles êtres. Comment purifier son comportement ? Avoir un comportement vertueux consiste à être modéré et discipliné en tout ce qui concerne le corps et la parole. Sur le plan formel, on la divise en catégories de préceptes pour les laïcs, pour les moines et pour les nonnes, mais on pourrait regrouper tout cela sous une même caractéristique de base, l'intention. Quand nous sommes attentifs et présents à nous-mêmes, nous avons l'intention juste. La pratique de l'attention et de la présence à ce qui est engendre tout naturellement un comportement sain. Il est naturel, si nous portons des vêtements sur un corps sale, que notre esprit soit mal à l'aise et abattu. Par contre, si nous portons des vêtements propres et nets sur un corps propre, notre esprit sera léger et joyeux. De la même manière, quand la moralité n'est pas préservée, nos gestes et nos paroles sont souillés, ce qui rend l'esprit malheureux, tourmenté et lourd. Nous sommes alors séparés de la pratique juste et ne pouvons pas pénétrer l'essence du dhamma. Des actions et des paroles saines dépendent d'un esprit correctement entraîné puisque le corps et la parole dépendent de l'esprit. En conséquence, nous devons continuer la pratique en entraînant notre esprit. La pratique de la concentration S'entraîner au samadhi, la concentration, affermit et stabilise l'esprit avec, pour résultat, la sérénité. De manière générale, notre esprit non entraîné est sans cesse en mouvement, agité, difficile à maîtriser et à diriger. Un tel esprit poursuit aveuglément toutes les distractions venues d'essence, tout comme l'eau coule dans telle ou telle direction, toujours à la recherche du niveau le plus bas. Les agriculteurs et les ingénieurs savent comment maîtriser l'eau pour qu'elle aide l'humanité. Ils construisent des barrages sur les rivières, font de vastes réservoirs et des canaux, tout cela simplement pour canaliser l'eau et la rendre plus utilisable. L'eau ainsi stockée devient une source d'énergie électrique et de lumière, ce qui est un autre bienfait lié à la maîtrise de son flux, de sorte qu'elle ne coule pas n'importe où et n'inonde pas les terres basses, gaspillant ainsi son utilité. De même, l'esprit qui est canalisé et maîtrisé, constamment entraîné, sera d'un immense bienfait. Le Bouddha a lui-même déclaré « L'esprit qui a été maîtrisé apporte le véritable bonheur. Alors, entraînez bien votre esprit pour obtenir le plus grand des bienfaits. » Il en va de même avec les animaux qui nous entourent, les éléphants, les chevaux, les bœufs et les buffles d'eau. Il faut les dresser avant qu'ils deviennent utiles pour le travail. Ce n'est qu'ensuite que leur force nous aidera. L'esprit entraîné peut apporter beaucoup plus de bienfaits que l'esprit non entraîné. Le Bouddha et ses disciples ont tous commencé au même point que nous, avec un esprit non entraîné. Mais plus tard, ils sont devenus des êtres dignes de la plus grande révérence et leurs enseignements nous ont beaucoup apporté. Songez un peu à tous les bienfaits dont le monde entier a profité grâce à ces êtres qui ont entraîné leur esprit et atteint la liberté qui est au-delà. De plus, un esprit maîtrisé et entraîné est bien mieux équipé pour fonctionner et nous aider dans toutes les professions et dans toutes les situations. L'esprit discipliné maintiendra un bon équilibre dans notre vie, facilitera notre travail et développera et nourrira la raison qui gouvernera nos actions. Par conséquent, notre bonheur grandira proportionnellement à l'entraînement de notre esprit. Il y a de nombreuses façons d'entraîner son esprit selon différentes méthodes. La méthode la plus utile qui peut être pratiquée par tout le monde est l'attention à la respiration. On développe l'attention à chaque inspiration et à chaque expiration. Ici, dans notre monastère, nous concentrons notre attention sur le bout du nez et nous développons l'attention à l'inspiration et à l'expiration avec le mantra BUDDO. Nous faisons BUDD à l'inspiration et DO à l'expiration. Si le méditant préfère utiliser un autre mot ou simplement être attentif au souffle qui entre et sort, c'est bien aussi. Adaptez la pratique à votre convenance. Le facteur essentiel dans la méditation est que la conscience de la respiration doit être maintenue dans l'instant présent de façon à être conscient de chaque inspiration et de chaque expiration à l'instant même où elles se produisent. Et quand nous méditons en marchant, nous essayons d'être constamment conscients de la sensation du contact des pieds avec le sol. Pour porter ces fruits, la pratique de la méditation doit être poursuivie de manière aussi continue que possible. Il ne s'agit pas de méditer un peu un jour et puis, une semaine ou deux ou même un mois plus tard, méditer à nouveau. Cela ne donne aucun résultat valable. Le Bouddha nous enseignait qu'il fallait pratiquer souvent, pratiquer avec diligence, c'est-à-dire entraîner l'esprit avec autant de continuité que possible. Pour pratiquer ainsi, il est bon de trouver un endroit propice qui soit calme et loin de toute distraction. Certains endroits sont tout à fait appropriés, par exemple au fond de votre jardin, à l'ombre d'un arbre, mais aussi à n'importe quel endroit où vous pouvez être seul. Pour les moines ou les nonnes, il est bon de méditer dans une cabane, une forêt paisible ou une grotte. Les montagnes offrent aussi des endroits exceptionnels pour la pratique. Quoi qu'il en soit, où que nous soyons, nous devons faire l'effort d'être constamment conscients de notre inspiration et de notre expiration. Si l'attention s'évade, ramenez-la à son objet de concentration. Essayez d'éliminer toute autre pensée ou préoccupation. Ne pensez à rien. Contentez-vous d'observer votre respiration. Si nous sommes conscients des pensées dès l'instant où elles apparaissent et que nous retournons tout de suite à l'objet de méditation, l'esprit devient de plus en plus paisible. Quand l'esprit est paisible et concentré, laissez-le lâcher la respiration en tant qu'objet de concentration et commencez à examiner le corps, l'esprit et leurs composants, c'est-à-dire les cinq kandas qui sont la forme physique, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience sensorielle. Examinez ces cinq kandas tels qu'ils apparaissent et disparaissent de votre conscience. Vous verrez alors clairement qu'ils sont impermanents, que cette impermanence les rend insatisfaisants et non désirables et qu'ils vont et viennent de même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi qui contrôle les choses. Tout ce que l'on voit, c'est la nature qui change en fonction de causes et d'effets. Toutes les choses de ce monde ont les mêmes caractéristiques. Elles sont instables, insatisfaisantes et sans un mois permanent. Lorsque l'ensemble de l'existence est vu dans cette perspective, l'attachement au kandas diminue progressivement parce que nous sommes en mesure de voir les véritables caractéristiques du monde. C'est ce que l'on appelle l'éveil de la sagesse. L'éveil de la sagesse La sagesse, Panya, c'est voir la réalité des différentes manifestations du corps et de l'esprit. Quand nous ferons usage de notre esprit bien entraîné et concentré pour examiner les cinq kandas, nous verrons clairement que le corps, aussi bien que l'esprit, sont impermanents, insatisfaisants et sans soi. Quand nous observons tous les phénomènes du monde avec sagesse, nous voyons que ce sont des composés d'agrégats et nous cessons de nous y attacher. Quoi qu'il nous arrive, nous l'accueillons en pleine conscience. Quand tout va bien, nous ne sommes pas excessivement heureux. Quand des choses qui nous appartiennent se cassent ou disparaissent, nous ne sommes pas malheureux et ne souffrons pas de sentiments pénibles, car nous voyons clairement la nature impermanente de toute chose. Quand nous tombons malades ou que nous souffrons de quoi que ce soit, nous restons dans l'équanimité, car notre esprit a été bien entraîné. Tout cela est connu comme étant la sagesse qui connaît les véritables caractéristiques des choses telles qu'elles sont. La sagesse naît de l'attention et de la concentration et la concentration est basée sur la moralité et la vertu. Ces trois facteurs vertu, méditation et sagesse sont tellement liés entre eux qu'il n'est pas vraiment possible de les séparer. Dans la pratique, on peut voir les choses ainsi. Tout d'abord, il faut discipliner l'esprit pour qu'il soit attentif à la respiration. C'est le début du comportement vertueux. Quand l'attention à la respiration est pratiquée continuellement jusqu'à ce que l'esprit soit paisible, c'est le début de la concentration. Ensuite, l'examen qui montre la respiration comme étant impermanente, insatisfaisante et sans soi, ainsi que le détachement qui en découle, sont le début de la sagesse. Ainsi peut-on dire que la pratique de l'attention à la respiration est une voie qui permet de développer la vertu, la concentration et la sagesse. Les trois apparaissent simultanément. Quand vertu, concentration et sagesse sont toutes les trois développées, nous disons que nous pratiquons l'octuple sentier que le Bouddha a enseigné et dont il a dit que c'est la seule voie qui permette de mettre fin à la souffrance. L'octuple sentier est plus grand que tout car si on le pratique correctement, il mène directement au Nibbana, à la paix. Nous pouvons dire que cette pratique vise le Dhamma du Bouddha avec précision et parvient vraiment à l'atteindre. Les bienfaits de la pratique Quand nous pratiquons la méditation comme expliqué plus haut, les fruits de la pratique apparaissent en trois étapes. Tout d'abord, pour les pratiquants qui en sont au niveau de bouddhiste par la foi, il y aura encore davantage de confiance dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Cette confiance deviendra le véritable soutien intérieur de chacun. Ils comprendront aussi la relation de causalité qui existe entre toutes choses et notamment que les actions saines ou vertueuses engendrent des résultats bénéfiques et que les actions malsaines ou mauvaises engendrent des résultats malheureux. Ces personnes connaîtront beaucoup plus de bonheur et de paix mentale qu'auparavant. Ensuite, les nobles êtres qui ont atteint l'entrée dans le courant ou ceux qui ne reviendront qu'une fois ou plus du tout ont une foi inébranlable dans le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Ils sont joyeux et toujours attirés vers le Nibbana. Et enfin, pour les arahantes, ces êtres qui ont atteint la perfection dans cette vie, il y aura un bonheur libre de toute souffrance. Ce sont les éveillés, libres du monde, ceux qui sont arrivés au bout de ce chemin de sainteté. Nous avons tous eu la chance de naître en tant qu'êtres humains et d'entendre les enseignements du Bouddha. C'est une opportunité que des millions d'autres êtres n'ont pas. Alors, ne soyez pas négligents ou inattentifs. Dépêchez-vous de développer des mérites. Faites-le bien et suivez la voie de la pratique à son niveau premier, à son niveau intermédiaire et à son plus haut niveau. Ne laissez pas le temps passer inutilement. Essayez d'atteindre la vérité des enseignements du Bouddha dès aujourd'hui. Je terminerai avec un dicton populaire laotien qui dit « De nombreux moments d'amusement et de plaisir sont passés. Bientôt le crépuscule viendra. ivre de larmes aujourd'hui, arrête-toi et regarde. Il sera bientôt trop tard pour finir le voyage. pour finir. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ...